Le Binasol est chargé de réaliser les analyses en termes d'échantillons d'eau, de plantes, de sol pour des fins de production agricole ou industrielle et de contrôler la qualité des engrais. Il y a deux moyens par lesquels on peut tester la qualité des engrais. Soit vous faites une analyse au laboratoire ou bien vous faites une expérimentation scientifique agricole pour tester après, voilà, pour certifier que j'ai eu à tester un engrais, mais il est efficace, il n'est pas efficace. Sinon, le fait de mettre l'engrais dans l'eau, ce n'est pas un critère d'appréciation de la qualité des engrais. C'est juste pour voir le comportement de cet engrais vis-à-vis de l'eau, notamment la solubilité. Donc, cette vidéo-là, moi je ne sais pas c'est pour quelle fin, mais qu'il soit sûr que ça ne permet pas de tester la qualité des engrais. Soit on fait une analyse au laboratoire pour vérifier la composition chimique, soit on réalise un test au champ suivant une méthodologie scientifique bien définie pour pouvoir attester de la qualité des engrais. Tous les engrais sont solubles, mais le niveau de solubilité en fait diffère des engrais, parce que les engrais sont composés différemment. La solubilité, vous allez vous rendre compte que quand les engrais sont de nature potassée ou phosphatée, la solubilité est moindre par rapport aux engrais de type nitraté, comme le cas de l'urée. Donc, les engrais se comportent différemment par rapport à l'eau. Vous allez vous rendre compte que le NPK, qui est composé d'azote, de phosphore et de potassium, est moins solubre par rapport à l'urée qui est composée essentiellement d'azote. Pour cette année, nous avons reçu de l'engrais organique, de l'urée et du NPK. NPK, c'est généralement sur quoi tout est du 14-23-14. Tous les jantons que nous avons reçus, on était à 99,90%. Mais en fait, comme vous le savez, la qualité de l'engrais, ce n'est pas seulement les teneurs. Il y a d'autres aspects. Par exemple, nous, nous voyons seulement l'aspect chimique, la composition chimique du sac. Mais les autres aspects, c'est la DIMA qui s'occupe de ça. Il faut dire que pour ce qui est du contrôle de la qualité des engrais, pour s'assurer véritablement des teneurs qui sont inscrits sur les différents sacs d'engrais, il faut procéder à l'analyse. Voilà pourquoi le service officiel de contrôle des engrais, une fois que les contrôles dans les magasins sont effectués, des échantillons sont prélevés et acheminés au binassol pour assurer cette partie du travail qui consiste à analyser chimiquement ces engrais-là. C'est à l'issue de ce travail qui est fait et les résultats qui sont obtenus, qui sont transmis au service officiel de contrôle des engrais, qui, au regard des informations qui ont été relevées sur les différents sacs d'engrais, peuvent dire, voilà, effectivement, tel stock d'engrais est de bonne qualité. Et fort heureusement, pour la présente campagne agricole, la plupart des stocks qu'on a pu contrôler étaient de bonne qualité. Pour s'assurer donc de la qualité des engrais, il y a des voies et moyens qui doivent suivre. Sur place, au niveau des régions, nous avons des collègues assermentés, des agents d'agriculture assermentés, que nous appelons inspecteurs d'engrais, auprès de qui ils peuvent aller se renseigner par rapport à cet engrais qui est mis à leur disposition. Voilà. L'autre aspect, c'est que nous avons des canaux aussi de communication à travers lesquels ce producteur peut donc se référer, voilà, au ministère, voilà, par rapport aux doutes qui subsistent donc par rapport à la qualité de cet engrais-là. Voilà, nous avons un numéro vert qui est là, le 51 51 34 04, à travers lequel on peut même envoyer des vidéos, voilà, et plutôt que de les diffuser immédiatement sur les réseaux sociaux, voilà, et taxant donc ces engrais de mauvaise qualité. Donc, nous invitons les producteurs à s'approcher donc de nos techniciens sur le terrain pour s'assurer donc de la qualité des engrais et à utiliser ces canaux de communication également qui existent donc au niveau du ministère afin d'être rassurés sur la qualité de ces engrais-là.